et salut à tous c'est aptek on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trophy hunter sur final fantasy 7 crisis core alors nous allons nous occuper dans cette vidéo de l'obtention du succès zack le tireur d'élite en mode difficile donc je vais vous expliquer tout au long les petites astuces ce qu'il faut savoir ce qu'il faut éviter et comment réaliser tout le parcours sans se louper allez c'est dans la vidéo à tout de suite alors à partir de ce point là vous allez avoir un succès à débloquer je crois que c'est zack le tireur d'élite quelque chose dans le genre vous avez là les espèces de petits robots à chenilles là les trucs et bidule à roulettes là qu'il va falloir défoncer au sniper sans en louper un seul sans qu'un seul ne s'échappe ou ne donne l'alerte donc on va le faire alors je sais pas si ça change en difficile ou je sais que sur pc c'est c'est une galère canon dégâts important encore dégâts moyens membres dégâts légers bouclier dégâts minimes ok bref mais bon il ya une petite astuce c'est qu'on pourra améliorer le fusil à lunettes alors on a zoom visé zq sd ok et vitesse de la caméra et ouais c'est tiré cf alors ça tremble beaucoup plus que en facile j'ai l'impression ah non mais c'est abusé là alors heureusement on a munitions illimité mais qu'ici c'est moi qui ouais non mais ok donc on en avait un là c'était le seul cas ici donc oui vous avez possibilité avec les points d'élimination d'améliorer le fusil à lunettes il ya une petite astuce qui consiste en fait alors attendez parce que on récupère ses points d'élimination en tuant ces meubles a donc là il y en a qu'un ici on va le tuer et je vous montrerai après comment oui c'est vrai que c'est mal foutu sur pc olala je suis meilleur sur mw2 ok donc lui les faire on a deux points est en fait il vous suffit dans cette zone là de de farmer les les monstres enfin les monstres vous allez comprendre voilà vous avez ceux là hop par contre faut pas qu'ils s'échappent non plus du coup voilà vous les savatez et bim six points d'élimination ils sont comptabilisés en fait si vous voulez dans vos points d'élimination par contre faut vraiment pas qu'ils s'échappent sinon ça va vous faire foirer le le succès donc on va en farmer quelques-uns histoire d'améliorer un peu le sniper je vais quand même buter cela bon on va améliorer déjà alors puissance d'attaque stabilité de visée visée pardon visée élargie bombes ben moi je vais commencer la stabilité de visée parce que franchement c'est ce qui est le plus chiant voilà hop et on a claqué tous les points parce qu'au final les dégâts bon si vous visez bien le canon comme vous avez pu le voir c'est du one shot par lequel je commence et je commence par lui là qui ne bouge pas on va essayer de pas le louper hop voilà allez ça dégage j'en avais bien que deux voilà donc avant d'utiliser le sniper parce que vu que c'est chiant la lunette regardez avant de prendre le sniper le nombre de robots et leur position parce que si vous faites pas ça vous allez devoir les chercher après avec la lunette ils vont avoir le temps de s'enfuir je veux dire c'est c'est d'une lenteur mais sans nom pour viser avec les lunettes donc je vous conseille de les localiser en fait à l'avance hop ok 1 2 et un troisième plan qui est là bas donc deux sur la gauche un sur la droite on va améliorer stabilité visée il me reste deux points on va augmenter un peu de puissance à non merde c'est trois points la puissance d'attaque bon on va garder les points sachez que il n'y a pas besoin d'améliorer le fusil à lunettes au taquet c'est vraiment pour vous aider mais je veux dire il n'y a pas de succès lié à ça donc qu'est ce qu'on fait est ce qu'on tarte je vais tarte et peut-être ouais non je vais tarte et celui-là en priorité qui est tout seul là ou l'eau mais d'un coup tu sais pas pourquoi il pète un câble à l'âge la lunette elle se met à bouger tout seul quoi comme s'il avait des spasmes l'a mis un cas je vais massacrer lui la alors foire et aia aïe 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 Putain Pardon Franchement c'est une tannée Tu sais pas pourquoi d'un coup T'as la lunette qui se met à bouger Mais dans tous les sens Mais franchement c'est une plaie ce qu'ils ont fait Là tout va bien quand il roule Et dès que je veux m'arrêter sur lui Et puis je tire des balles En mousse j'en sais rien c'est un airsoft Je me suis trompé Voilà allez tu dégages Oh la la Quelle horreur Mais quelle horreur Voilà Ouais donc faut toujours commencer Je pense par celui qui est seul Et après s'orienter si vous en avez plusieurs Commencez par celui qui est le plus proche De pouvoir s'échapper en fait Parce que lui techniquement il allait pas couper Il avait que la rivière Il allait pas couper par la rivière Donc il était obligé de remonter C'est pour ça que j'ai commencé par celui qui était en haut Alors au niveau de la map Qu'est-ce que ça dit ? Là c'est un cul de sac Mais voilà Il y en a qui sont planqués dans le cul de sac Donc on a l'air d'en avoir 3 On va regarder ça Ouais 3 ou 2 je vois pas trop Il y a un tonneau explosif Donc on va pouvoir s'en servir Stabilité de visée Stabilité de visée Et le reste je peux pas Alors Le tonneau explosif Voilà Comme ça eux on en parle plus C'est fait On va peut-être rester un peu dans cette zone Pour farmer un peu On va essayer de monter jusqu'à 12 Parce qu'il me faut 3 je crois Pour améliorer ma stabilité de visée 3 points Donc 12 J'aurai l'améliorer de 4 niveaux Là techniquement 9 plus 3 ça doit faire 12 Voilà Et on va s'orienter sur le prochain Ah je sais pas si il y en avait plein derrière Faut Je vais regarder la Getter la map Donc là on en a sur la gauche Et derrière Non derrière on avait Ceux du cul de sac Que j'ai défoncé Ok Et bah ça me fera 3 points de plus Améliorer Alors Stabilité de visée Stabilité de visée Stabilité de visée Et stabilité de visée Et bah on va remonter les puissances d'attaque Voilà Niveau 10 maximum Merde j'ai pas regardé Il y en a 2 2 y'en a pas un 3ème Là Non Il a l'air d'en avoir que 2 Alors On va commencer par lui Wow Ils sont Plus ça va Plus ils sont résistants J'ai l'impression Ok Ça a l'air d'être bon J'ai pas de points de fuite Ouais Je vais peut-être augmenter la puissance des dégâts Parce que là S'ils commencent à s'enfuir Je sais pas combien de bastos j'ai dû leur mettre Mais On va les farmer On va les farmer Alors ouais Là j'ai un groupe Qui traîne aussi dans le cul-de-sac Donc à chaque cul-de-sac On aura un groupe 7 Avant d'y aller Je vais farmer 9 Ça me fait monter 2-3 niveaux J'aimerais bien monter un peu plus Quand même Histoire d'être sûr 14 Il manque un point pour faire 5 niveaux Ça fera 17 19 Allez on va redescendre Je devrais en croiser Ça me fera 22 22 ça me fait 7 niveaux Allez il faudra que j'en croise encore un petit groupe Histoire d'être tranquille 24 Ça me fait 8 niveaux Allez c'est pas mal Améliorer Ah bah 8 niveaux Ça on les fera pas ce niveau max Pourquoi ils tirent ? Ils m'ont déjà rodé ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ah ils m'ont déjà Mais c'est quoi ce délire ? Faut croire Il essayait de se faire la malle lui Je l'avais pas vu en plus Hop Ok bon bah On a neutralisé les 3 J'ai bien fait d'améliorer les dégâts Parce que j'ai pu le one shot L'autre qui essayait de se faire la malle Là il y en a R2-D2 là Hop Et je pense que voilà Là on s'oriente normalement On a le dernier groupe là-haut 1, 2, 3 Il y en a 3 On va améliorer une dernière fois Je sais pas On va prendre ça Allez De toute façon je peux prendre que ça Au moins c'est vite vu Alors qu'est-ce qu'on a ? On a lui qui est Valtono Et lui qui est solo Je vais commencer par lui là En plus il est de dos Wow Eh oh oh Mais sans déconner quoi Hop Dégage J'aurais pas dû faire ça 1, 2, 3 Techniquement il n'y en a que 3 Donc c'est à dire que je les ai tous fumés Mais ouais putain Quand on tire dans les tonneaux Ça nous obstrue quand même Vachement la visibilité après Ok bon bah ça m'a l'air Pas mal Et normalement là on a fini Si je dis pas de conneries Voilà Alors nombre d'ennemis que vous avez laissé fuir 0 Donc bracelet, dragon, gravité Et là en méga foudre Voilà Donc là si vous faites ça En arrivant ici Vous avez le succès